Hey c'est tout le temps de se faire vraiment vous avez tout c'est tout très très bien pour avoir ça super bien et je suis de retour enfin après deux semaines d'absence il n'expliquait d'ailleurs parce que j'ai vraiment fait ma pute sur le coup j'ai vraiment pas dit pourquoi il y aurait pas eu des vidéos pendant ces deux semaines mais je vais tout vous l'expliquer dans cette vidéo histoire de me rattraper d'ailleurs vous avez vu pas de fond vert il y a tout ça voici machin bref pour les plus plus anciens se souviennent ceux qui me suivent depuis 2016 2017 ou à l'époque où j'avais pas de fond vert tout ça même un petit peu 2018 quand j'avais pas de fond vert bah j'avais ce décor mais là je me suis dit que c'est quoi pour l'occasion pour le retour on va dire pour faire un grand retour on va enlever le fond vert il est juste ici il est là vous inquiétez pas il va bien le fond vert mais voilà j'avais envie de faire un petit peu changer là un petit peu changer bref comme vous avez pu voir ces deux dernières semaines il n'y a pas eu une seule vidéo même pas une seule annonce même pas un planning rien du tout et j'ai tout vous l'expliquer dans cette vidéo le pourquoi du comment tout ça parce qu'il se passait des trucs de fou dans ma vie j'ai malheureusement pas pu tourner les vidéos parce que j'ai été pris par un ouragan ensuite il y a eu une tournade ensuite il y a eu un tsunami chez moi non non j'abuse ah le gars je suis dans l'abus non mais c'est juste que j'ai eu on va dire la flemme enfin en grande partie j'ai eu la flemme déjà en fait le premier week-end de la rentrée bah ça partage à ce moment où j'ai eu plus tourné les vidéos j'avais tourné des vidéos pendant les vacances avant la rentrée histoire d'être préparé on va dire à la semaine de cours comme je suis à l'internat et à l'internat pour faire des vidéos c'est mort et en fait le week-end qui a suivi la rentrée là le week-end de la première semaine de rentrée en fait le truc c'est que j'ai pas pu parce que j'ai été très occupé de tout ça j'ai eu un empêchement un imprévu et du coup là j'ai pas pu faire de vidéos du coup je me suis dit bon mais pendant une semaine on va pas faire de vidéos et le week-end dernier justement pas le week-end dernier enfin le week-end avant cette semaine vous avez compris j'étais très très occupé et bon là on est arrivé en période de confinement donc là je n'ai plus d'excuses depuis ce lundi pour le fait qu'il n'y ait pas de vidéos à part que j'ai dû on va dire un peu travailler faire des devoirs tout ça il y a aussi à travailler sur deux projets enfin sur des projets personnels on va dire pas des trucs qui vont le jour on va dire et du coup en fait je n'avais pas fait de vidéos et honnêtement je n'avais pas trop l'envie je n'avais pas trop le moral à ça entre guillemets je n'étais pas motivé à faire plus de vidéos que ça enfin à faire des vidéos comme avant tout ça et du coup là je ne sais pas pourquoi aujourd'hui mais je me suis dit putain mais c'est vrai ça va faire 2 semaines je n'ai pas sorti de vidéos et j'ai envie de tourner une vidéo j'avais vraiment envie de tourner une vidéo et du coup me voilà devant vous à vous expliquer le pourquoi du comment en toute façon je n'ai pas vraiment à me justifier sur ma chaîne YouTube si j'ai envie de faire par exemple 4 vidéos en une semaine je fais 4 vidéos en une semaine si j'ai envie de faire une vidéo par mois je fais une vidéo par mois je fais comme bon me semble mais j'avais envie un peu de donner des explications parce que moi qui est généralement un rythme très régulier qui sort des vidéos généralement 2 à 4 fois par semaine d'un coup le fait qu'il n'y ait plus de vidéos du jour au lendemain vous vous êtes posé peut-être des questions et du coup voilà je suis de retour surtout que là il y a le confinement du coup on va dire j'ai en profiter pour essayer de faire un maximum de vidéos j'ai plus envie de faire de planning justement par rapport à ça de dire ouais je vais faire une vidéo le lundi puis une autre de mercredi puis une autre de vendredi j'ai envie de vraiment faire des vidéos comme bon me semble peut-être qu'il y aura des jours où j'aurai une vidéo par jour pendant une semaine peut-être il y a deux semaines où j'aurai une seule vidéo vraiment j'ai envie de faire comme bon me semble et j'ai pas envie de me fixer un planning que je dois respecter parce que je me mettais un genre de stress en fait à me dire ah oui il faut absolument que je sers les deux seuls jours il fallait que je fasse vide le montage tout ça que je fasse vide tout mettre tout la description et compagnie miniature et compagnie et j'ai plus envie de ça du coup c'était un peu une erreur de faire ce planning et du coup j'arrête totalement de faire des plannings à partir de maintenant il y aura plus de planning des vidéos ça sera comme bon me semble peut-être des moments j'annoncerai si jamais pendant une semaine je n'ai pas sorti de vidéo et que j'en sors une telle jour peut-être j'irai ah les gars d'ailleurs nouvelle vidéo du jour sur mes réseaux sociaux n'hésitez pas à aller me suivre les liens sont dans la description les amis n'hésitez vraiment pas et du coup voilà en plus j'ai eu plein d'idées de vidéos il y a mon erreur phare il y a le warzone qui est sorti d'ailleurs je pense que j'ai fait une vidéo hors facecam parce que j'ai fait ma toute première partie en warzone de base je voulais faire une découverte en vidéo mais comme j'avais pas envie de tourner de vidéo bah je me suis dit bah écoutez on va enfin je vais faire la découverte moi même sauf que la toute première game que j'ai fait en plus j'ai fait avec mon frère et justement je sais qu'il y en a qui aurait bien aimé revoir mon frère tout ça j'ai fait une vidéo avec lui il y a trois ans je pense que j'ai un peu condensé la vidéo et vous la proposer parce que vraiment genre le top 1 ça a été notre toute première partie à lui et moi dans le mode warzone vraiment hein en plus on l'a fait quand je crois que c'était avant-hier qu'on a fait genre lundi il me semble oui c'était lundi qu'on a fait notre toute première partie on a fait top 1 vraiment on était là on était refait et ça a été le seul top 1 qu'on a fait pour l'instant alors on se trouve cette vidéo parce que non plus on galère pas mal moi je vais pas vous mentir on galère pas mal c'est moi qui suis habitué à un battle world comme fortnite là me retrouver sur warzone où il n'y a pas de construction tout ça où il faut juste tirer piou 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 et je galère un peu du coup je pense que vous sortirez ça aussi je pense qu'on va préparer une petite vidéo sur un jeu vidéo d'horreur qui là je sais plus comment ça s'appelle emily je sais plus quoi tout ça et du coup on risque de faire une petite vidéo sur ça mais ok est-ce qu'on va gueuler ah ça va être marrant je vous remonterai ça je pense dans les prochains jours semaines à venir de toute façon vu qu'il y a le confinement j'ai beaucoup plus de temps pour mes vidéos attention je m'en réjouis pas vraiment s'il ya le confinement c'est qu'on arrive vraiment à un stade grave on va dire ce coronavirus et je m'en réjouis pas au contraire ça m'inquiète énormément surtout voir les trous du cul qu'il y a qui vont dehors alors qu'il ya un confinement complet qu'on fait ça justement on va dire pour notre sécurité et voir qu'il ya des trous du cul qui sont et qui sont bien ouais les gars moi je suis un thug je vais pas faire le confinement tout ça voilà vous êtes vraiment des gros cons si vous m'écoutez si y en a derrière cette vidéo vous êtes vraiment des énormes cons mais bon on n'est pas ici pour parler de ce coronavirus on est ici pour parler de mon retour entre guillemets sur youtube et j'ai aussi une annonce à faire une annonce justement qui est fait une nouvelle entre guillemets que j'ai depuis hier normalement alors on sortira cette vidéo là tout ça j'ai rejoint une team voilà je ne sais pas si vous connaissez la face clan bon là je rigole c'est une blague évidemment j'ai rejoint la phoenix voilà c'est la phoenix qui est une team de base basée sur le sniper que je connais que j'ai connu là que je connais depuis énormément temps que j'ai connu je crois que c'est des 2016-2017 et ils m'ont proposé de les rejoindre en tant que contentware 2 avec l'accent tout ça et ils me l'ont dit avec l'accent et tout et du coup je me suis dit écoutez pourquoi pas ça fait longtemps que j'ai pas été dans une team ça fait deux ans et du coup je me suis dit bon ben pourquoi pas ça me ferait peut-être du bien de retrouver l'esprit qu'il y a dans une équipe tout ça du coup voilà j'ai rejoint n'hésitez pas aussi la chaîne youtube le twitter et tout sont dans la description j'en parlerai plus en détail je pense prochainement histoire de voir ce que je vais faire avec eux tout ça vous inquiétez pas de toute façon tout sera sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me follow les gars c'est important en tout cas voilà je vous souhaite bon courage pour ce confinement bon courage à vous et vos pro je vous souhaite vraiment je vous donne vraiment de la force c'est pas facile non plus quand on y passe le confinement quand on est des gamers ça va mais pour ceux qui ont l'habitude de traîner dehors tout ça H24 ben là ça doit leur faire vraiment bizarre et puis voilà je vous souhaite je vous souhaite aussi énormément de courage et j'apporte vraiment mon soutien à tous les aides-soignants à tous les médecins à tous les infirmiers à tous ceux qui travaillent dans on va dire tout ce qui est médical tout ça qui ces dernières semaines doit travailler énormément énormément par rapport à ce coronavirus je vous souhaite énormément de chance et les gars s'il y en a qui regardent ces lieux vraiment bon courage à vous vraiment vous méritez de toute la force du monde et puis voilà moi en tout cas j'espère vraiment cette petite vidéo vous aura plu c'était une vidéo pour annoncer mon retour voilà je pense qu'il y aura une vidéo dans les prochains jours dans les prochaines semaines comme bon mon sens voilà j'aime vraiment de faire comme j'en viens on va dire en tout cas si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker commenter et partager et surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait je remercie toutes les personnes qui feront ça vous fait plein de gros bisous je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux aussi il va y avoir plein de nouveautés voilà des peut-être nouveaux partenariats enfin bref plein de petits trucs et puis voilà moi je vous laisse c'était Wolter encore une fois bon courage à tous pour ce confinement et puis je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo allez bye Sous-titres par Juanfrance